Sous-titrage ST' 501 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 le 5 de August, 1978, durant une interview avec des visiteurs étrangers. Et, M. le Président, ce est document E3-76. Et les ERNs en anglais sont 0017 0426 et en Khmer 0132 7012 et il n'y a pas de français. Madame expert, je pense que c'est sous tab 4 si vous voulez me suivre en même temps. Et c'est ce que il dit dans le document. On building up a family, les jeunes et les jeunes ont une famille on a voluntary basis. Après le mariage, si les problèmes se trouvent dans la famille, les masses donnent conseils pour les partenaires pour régler les problèmes. Si les parties concernant trouvent que c'est impossible de cohabiter plus tard, ils ont la choix de divorce. neither de les parties concernant ne doit s'adresser au tribunal. Normally, la question de séparation est très rare, car la question de séparation se pose vraiment. Dès que le mari et la femme ont une conscience politique élevée, et que chaque famille bénéficie d'une existence de moins d'existence garantie dans une société et incorrupte. est saine et non corrompue. Par conséquent, il n'y a aucune contradiction est permanente et n'unable à être sattelé dans la famille. C'est la première citation. Je vais lire à vous deux autres et puis demander à votre réaction collectivement, si c'est OK. Le deuxième citation. Le Philippe Cordovaur I will read you is from a witness that my colleague, Liv Savana , has already spoken over to lamppu et this is a commune chief in Chengteng Koml parts in District 105, de Ch opera Chaomkok, commando��� de Ch tiger. I'm reading from the transcript E-1-297.1 It's light eень I intend 25 45 et je vais lire d'environ 13h48. Et c'est la citation. La question posée aux témoins était la suivante. Est-ce que la politique du mariage et de la famille du PCK se fonnait-elle sur deux principes ? Premièrement, le consentement des deux parties. Et secondement, le consentement de la collectivité. Et si c'est le cas, les deux personnes pouvaient se marier. Et la réponse de ce chef de commune est vrai. Et enfin, la troisième citation. Je voulais vous lire de vous. C'est de quelqu'un qui était sur le comité de Barreille à Kampongtom. Et, M. le Président, c'est le document E3-5293. Et les ERNs en anglais sont 00351705. En Khmer, 00348844-45. Et en français, 00367751-52. Madame Expert, here is the quotation. Je lis. This is the witness speaking. When there was a joint meeting among the district committee and the sub-district committee, then the decision on the marriage would be made. The marriage criteria were, firstly, the issue of age. The girls would have to be at least 18 years old. Secondly, both persons loved each other dearly. And, thirdly, the parents approved the marriage. Madame Expert, these experts, these excerpts, we would say, suggest that at the higher level, the policy on marriage, according to the CPK, fundamentally required consent of both spouses as a precondition. Could you give us your views on this? Pourriez-vous vous exprimer là-dessus? Réponse. Moi aussi, j'aimerais connaître la réponse, mais je ne peux pas tirer de conclusion en m'appuyant uniquement sur les trois déclarations. Je ne peux pas conclure qu'il existait une politique uniforme établie en haut lieu. Je pense que nous avons besoin de plus de preuves si l'on veut démontrer qu'il existait une politique centralisée en matière de mariage. Donc, ma réponse est non. Merci. Is it correct to say that according to the evidence that you obtained in your research, it was, as far as you knew, commune et village chiefs who were in charge of marriages? qui étaient chargés des mariages. Oui, c'est correct. Oui, le plus souvent, c'était le chef de village. Les célibataires appartenaient à un groupe et donc le chef du groupe intervenait aussi pour ce qui était d'informer l'intéressé de son mariage. Pour ce qui est du processus de sélection, là, je ne peux pas me prononcer. Merci. Now, I would like to read you a quote from your own report from the base violence during the decay. Mr. President, this is E3 slash 2959, and the ERN in English is 00421892. In French, it is 00701496. And in Khmer, it is 00738346. Madam Expert, what you said, as we've recorded, is as follows. An objection to an order to marriage given by the UNKHR might have resulted in torture or death. Thus, most of respondents agreed to get married. My question in this regard is, could you please explain to us how you reached this conclusion and particularly on which basis, which individual or document you used as a source, if you can remember. Réponse. I can, with more evidence, confirm this as of now, but at the time when I wrote the book, I was based on the evidence that I gathered from the field. Can you give any impressions as to how prevalent that was, how many people said things or any impressions in that regard as to the data set that was being used? I'm very sorry, but it's 10 years ago and I don't have any reports. I cannot give you the accurate number. Very understandable. We looked at the different quotations that you used in your report and there were two that interested us. It's the same document number, Mr. President, and I'll be referring to the ERNs 00421892 to 4 in English, 00701496 to 97 in French and 00738346 to 48 in Kumai. Madam Expert, the two examples that you gave were as follows. The first one, you were citing to an example of a man who was taken to prison because he did not agree with Ankar's choice of a wife. That's the first one. The second one, a few pages later, you cited to two examples. One was of a woman who was threatened with rape if she did not agree to get married. And the other was someone whose niece was raped after she refused to marry. From our understanding, that's three people in total who were punished for this refusal. What we're wondering is, how are you able to tell that these were not, for example, the actions of rogue Khmer Rouge soldiers, but instead something that occurred throughout the decay? Would you agree that at least it was a possibility that this was a rogue action? response? I don't have an actual number of how many men or women who were attacked as a result of refusal, but from my interviews with the people, they knew that the refusal to marry that the Khmer Rouge instruction to marry would result in the torture or to the death. So there was a terror among the people, despite the fact it might be a very small number of people who actually suffered. I wanted to point out that we knew. Thank you. I'm again going to read to you some excerpts. One of them is of the Commune chief from Chengtong, who we've discussed before. And this is still, Mr. President, E1-2971 from the 5th of May 2015, a transcript. And the time point is 10.03. Madame expert, this is the exchange happening at this point. The witness answers, in my opinion, there were no forced marriages, but if the couple agreed to get married, we forced them to get married. Then the question comes, is it fair to conclude that in your Commune there were no examples of people forcibly married to each other? Her answer is yes. Follow-up question, to be clear, if anybody, any man or any woman did not want to marry another woman or man, then this person could tell so. Is that correct and that person wouldn't have to marry? The answer is yes. And now, another excerpt. This is of a party member, a member of the district committee of the same district, Tramcock, in the southwestern, in Taqqara. and Mr. President, this is a document E1-291.1, and the time point is at the 23rd of April 2015. And Madam Witness, Madam Expert, my apologies, this is the quotation. In fact, on the practice or on the regulations of the marriage, we discussed amongst ourselves at the districts, under the guidelines from the zone. And from my observation, there were some gaps in the practice because not everyone consented to the marriage. And as I knew, we were so busy at the district level, and sometimes we gave such authority to the unit chiefs. and as a result, for those couples who consented to the marriage, they were happy living together, but for the others, they did not. Now, that's quite a lot of information I appreciate. I've discussed with you documents which showed the official policy regarding marriages during the decay, which was based on the consent of two individuals and that of the parents. Now, these two individuals who were respectively working at district and commune level said that the rule was that consent was sought, but that there could be discrepancies in the implementation or practice. This is similar also to what you said yesterday. So, for example, asked if a man or woman was able to refuse an order to get married. At 1408, you said it is very diverse. At 1410, you were asked whether the possibility to refuse to marry existed in all parts of the country or could be limited to a region and you said you heard about this possibility everywhere that you visited. And then later, you said that it might depend on the location, the governance system for the location and the year in your opinion. Now, a lot of information, I know. If I understand your evidence properly, your position based on your research, is it that there was a possibility of refusals to marry someone even in cases where Ankar quote-unquote ordered it, but that it depended very much on the local authorities? Is that correct? Beaucoup des autorités locales, est-ce exact? Yes, that's correct. Réponse oui, c'est exact. And that's why I said that I cannot find any evidence of centralised policy to force the people into the marriage. Tendant à forcer les gens à se marier. Thank you. La Défense, merci. You also spoke to the prosecution earlier about the impact that it might make to have a sympathetic or strict village chief on the one hand or the other. Would you agree that the existence of a climate of fear in the daily lives of men and women depended in large part on the approach of the local authority like the village chief? La proche des autorités locales tell que les chefs de village des autorités locales et les chefs de village et les chefs de village I agree. Réponse oui. But unfortunately, I have never before any interview that people told me that Khmer Rouge was kind. Thank you. Regarding your interviews for a moment, out of perhaps, I don't know if you can answer this, but out of the 1,500 survey respondents in your baseline study or perhaps the number that you spoke to then more in depth, can you say how many reported that they were married without consent or that of their parents being provided in a non-coerced way? interrogés et qui ont été mariés sans, avec leur consentement et sans avoir été forcés. President, you may not proceed. Depirico Prescuta. Just for clarity, l'accusation, M. le Président, pour des raisons de clarté, l'export a mené des études en 2008, en 2014, ou plutôt deux en 2014 sur le mariage forcé et puis le rapport actuel qui a un cours d'élaboration. Est-ce que la question vise le premier rapport ou tous les quatre rapports? M. le Président, merci. Je n'ai pas été très claire. M. le Président, je n'ai pas été très claire. Je parle du premier rapport, mais si je n'ai pas été très claire, je parle du premier rapport, je parle du premier rapport, je parle du premier rapport, mais je suis heureux de discuter plus broadly à voir si votre opinion a changé over time. 1500 personnes interrogées. J'aimerais savoir si vous maintenez la même position ou si votre perception a changé au fil du temps. M. le Président, 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 de 200 personnes qui sont devenues mères ou pères ou parents sur la Khmer Rouge. Mon impression est que ces mariages coercitifs n'étaient pas nombreux. Beaucoup de personnes ont consenti à se marier, même si la Khmer Rouge leur ont donné cette instruction sans le consentement de leurs parents. Ils ont accepté qu'elles voulaient se marier. Je dirais qu'environ la moitié des personnes mariées sur la Khmer Rouge, dans mon étude, ont été forcées. Ils n'ont pas reçu l'instruction de se marier de la part de leurs parents, mais plutôt de la part de la Khmer Rouge. Je vais passer à une question légèrement différente. Ce matin, je l'ai entendu dire que les parents de Cambodian, comme vous le savez, ne parlent jamais de la sexualité avec leurs enfants. Est-ce que c'est correct de dire que la société de Cambodian, même avant et après le décès, est conservatrice en ce qui concerne les rapports sexuels ? Réponse oui, c'est exacte. La jeune génération d'aujourd'hui est libre d'avoir accès aux informations par le biais de Facebook ou d'Internet, mais pour ceux qui n'ont pas accès aux informations par le biais d'Internet, ils n'ont pas accès aux informations par le biais de l'Internet. Et la discussion dans les familles sur la sexualité est très rare. Et maintenant, en移ant la question vers le décès en soi, Equally, do you believe that the DK was conservative when it came to sexual interactions, as a society ? Pardon, pardon, en matière de relations sexuelles dans la société ? Réponse, je dirais oui. Lorsque j'ai interrogé des gens sur les infractions morales, tout le monde était au courant de telles infractions. Il le disait très gentiment en parlant de relations entre hommes et femmes, lorsque j'ai essayé de créer des conversations pour savoir ce qu'il en était, ils ont dit que cela pouvait aller à des conversations ordinaires aux rapports sexuels. Je dirais qu'avant et après les Khmers Rouges, la sexualité a toujours été une question tabou. Merci, je vais revenir sur le concept de la sexualité très bientôt. Mais, first, il y a quelque chose que nous espérons que vous pouvez nous donner des informations sur ce sujet. Vous pensez que ça fait du sens, pour savoir si elles étaient consommés la mariage, particulièrement quand, comme vous l'avez mentionné, ces chlopes étaient généralement des jeunes enfants ou des adolescents. Oui, je pense que c'est possible. Parce que Khmers Rouges voulait montrer qu'ils étaient en contrôle, qu'ils étaient en contrôle. C'est un symbole. et les gens n'avaient pas de liberté. C'est un symbole. Ce n'est pas une démocratique. Ce n'est pas une démocratique. C'est une situation qui était supervisée au niveau inférieur sans déplication du centre. Je dois m'exprimer. Je n'ai pas d'évidence pour répondre à votre question. Mais ma impressione est que ce n'est pas tous les couples mariés qui ont été supervisés et surveillés. Cela dépendait des autorités locales. C'est eux qui décideraient. Merci. Maintenant, nous allons passer à une petite discussion sur les offences morales. Est-ce que c'est que c'est votre position qu'il y avait une politique stricte contre le viol sous le contraire démocratique ? Mais les autorités de viol n'étaient pas forcément punis car les échelons supérieures n'étaient toujours pas au courant que ce crime avait été commis. Oui, c'est correct. Il y avait une politique très stricte et tout le monde était au courant. Je sais que les autorités supérieures n'ont pas appliqué cette politique. La politique visant à protéger les femmes était en fait utilisée pour attaquer les femmes. Merci. Maintenant, je vais retourner à votre premier livre, « Gender-Based Violence During the Decay », E3-2959. Je voudrais parler d'un autre exemple que vous donnez. Et l'ERN en anglais est 0042-1893-4. En français, 0073-1495. Et en Khmer, 0073-8346-47. En anglais, 0073-1495. En anglais, 0073-1495. 00-73-83-46-47. Et je suis désolée, je n'ai pas le numéro de page pour vous, madame. Mais dans cet exemple, vous référez à deux exemples de femmes qui ont été violées parce qu'elles ont été violées, car elles ont refusé de se marier. Ma question, ma question de suivi est, serait-ce possible que le rape des deux femmes que vous avez parlé pour refuser à se marier était quelque chose qui a été fait grâce à l'abuse de pouvoir par les cadres locales en violation de la politique officielle et le 6e principe que nous avons discuté concernant le rape? Oui, c'est correct. Any sexual violence est un abuse de pouvoir. Tout violence est un abuse de pouvoir. Et maintenant, je voudrais vous référer à des questions que vous avez à les parties civiles et à l'après-midi et à l'après-midi et à la juge de ce matin concernant cette prohibition sur le rape. Maintenant, en light de la prohibition sur le rape en DK official policy et maintenant, le fait que, comme vous l'avez déjà discuté, dans tbre de certaines locales, et, comme vous avez parlé, dans certaines official documents, la협rive était en cause. Pourquoi vous décidez, que le mariage était testé sur le consentement, que le mariage était balisé sur le consentement, c'est uneitié de ne pas été considérés comme un crime? Que le mariage est en cause de l'accepter, comme un crime. Pour être clair, ce sont les responses que vous avez donné avec respect à la consommation d'un mariage dans le contexte d'une mariée forcée, vous conclut que c'est considéré légaliser une rape et ce n'est pas considéré comme un crime. Pouvez-vous nous expliquer un peu dans le contexte de la politique de la politique en vigueur sur le campucho démocratique ? J'essaie de répondre, mais je peux être mal dans le reste. Vous m'aurez à me dire après ma réponse. Je vais essayer de répondre, mais je ne peux pas me tromper. Donnez-moi des directives. Ce que je voulais dire, c'est que dans des cas ordinaires, si l'homme ou la femme violait un autre homme ou une autre femme, c'était un crime. Nous le comprenons comme un crime, mais sous les Khmerouges, le nouveau marié devait avoir des rapports sexuels et devait consommer le mariage. Ne pas le faire constitue un crime. Pour échapper au châtiment, l'homme et la femme devaient consommer le mariage. Et c'est ce que nous comprenons comme étant le viol. Or, les Khmerouges autorisaient ou forçaient une partie ou les parties à consommer le mariage. Et j'ai dit que c'était légal que le mari viole la femme et vice-versa. la défense, c'est parfaitement clair. Vous avez compris la défense de la question. même si elle était un peu sauf. Une autre percent de suivi à ce sujet. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ce sujet. Mais dans le cours de votre recherche sur ce sujet sur ce sujet sur ce sujet sur le mariage, avez-vous trouvé une information sur comment commune il y a dans le monde ou comment rare at the time of the decay so 1975 to 1979 sur la fréquence de la femme qui a criminalisé le mariage. Où êtes-vous au courant que les pays incriminaient le viol conjugal ? Je ne pense pas que c'était commun internationale que le mariage était récord au niveau mais je n'ai pas une bonne raison de ce sujet. Merci. quelques questions sur ce sujet. On a un autre sujet. Maintenant, nous parlons de mariage avec des soldats handicapés. Dans votre livre, vous référez à deux personnes qui sont mariées avec des soldats handicapés. Peut-être que vous avez appris un peu plus dans votre recherche. Mais, entre les 1,500 individuels que vous surveyez dans votre initial baseline survey pour votre livre ou dans votre future research, pouvez-vous me dire à peu près combien de personnes ont été arrangées pour marier un soldat handicapé ? Combien de personnes avaient dû épouser des soldats handicapés dans le cadre de mariage arrangé ? Je suis très désolée. Je n'ai pas une réponse. Nous devons demander à Kmerouche. Je suis désolée. Je n'ai pas de réponse. Il faudrait demander à Kmerouche. Fair enough. La défense, très bien. Second question on this point, my last question on this point. Yesterday, vous testifié que vous avez entendu beaucoup d'accounts que les jeunes sont très peur de se marier avec des soldats handicapés. Peut-vous nous vous enlighten un peu plus sur pourquoi ça serait-il pour être peur ? Pourquoi elles se sont peur des soldats handicapés ou des soldats handicapés ? Pourquoi avaient-elles particulièrement peur de se marier à des soldats handicapés ? Réponse. Je vais essayer de ne pas faire de commentaires discriminatoires mais à cette époque sous le Kampucha démocratique, les femmes et les hommes mariés ou célibataires vivaient et étaient confrontés à des épreuves et toutes charges pouvaient être évitées, tout phare pouvaient être évitées. Malheureusement, elles ne sont dû épouser même des gens ordinaires malgré leur consentement pour leur survie. Et c'est quelque chose qui a été réelé à vous dans les intervues que vous avez découvertes ? Oui, c'est quelque chose qui est revenu dans vos interventions et les jeunes femmes. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à mon dernier point de vue et de l'épreuve et des jeunes mères. La défense. J'ai essayé de comprendre beaucoup plus de recherches et de méthodologies utilisées. Mes première question est sur votre premier report, «Gender-Based Violence During the Decay ». Now, according to votre CV, vous avez mis des recherches sur la violence durant la décay pendant 10 mois entre April 2006 et January 2007, si je ne suis pas mal. Est-ce correct ? Et was-ce the field research that was done in the context of your work with the CDP and for your first report dans le cadre du projet CDP et de l'élaboration de votre premier rapport avril 2006, janvier 2007 ? Réponse. La période visée a commencé au moment où j'ai eu le financement de Ostriché. En avril, après le nouvel an, j'ai obtenu le don puis j'ai commencé à élaborer le rapport. La recherche de terrain a été menée de manière intensive à la même époque pendant la saison de pluie. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de pluie au moment de ces recherches. septembre, octobre around this time, maximum two months, feel-en-well. You actually touched on my next question there. You mentioned OSGI. Was that Open Society Justice Initiative ? Est-ce que c'est Open Society Justice Initiative ? Et c'était vos donateurs, l'OSGI ? Réponse, oui, c'est exact. Je recherchais un sponsor pour mes études pendant une année et c'est eux, les seuls d'ailleurs, qui m'ont aidée dans mes recherches, la défense. Or did CDP or any other entity give you any guidelines or instructions regarding the scope or goal of your research ? Vous ont-ils donné des directives ou des orientations sur la portée de vos recherches ? I do not think so because I had a great passion to do this research. car j'étais très passionnée par cette recherche et je savais ce que je voulais faire. Je n'ai pas eu d'orientation de l'OSGI, ils m'ont laissé faire la recherche. J'ai eu de la chance d'avoir un bon stagiaire dans mon bureau qui m'a aidée à formuler la recherche avec moi. Merci. Thank you. Now I'm going to dig a little more deeply into the methodology that you used for your report and we'll also talk a little bit about Bridget Toy Cronin's report just because the two appear to be interrelated as far as the data set is concerned. Now the report written by Bridget Toy Cronin for which you acted as a research manager as I understand, it describes itself as discussing in part redress for the victims including the chances for prosecution in the ECCC and we do know that many of the civil parties here at the tribunal are represented by CDP which was the institutional partner for the report. To the extent that you can answer this was one of the goals of Bridget Toy Cronin's research and perhaps your research to find victims of gender-based violence during the decay with a long-range view to supporting these victims to pursue cases at this tribunal. With an objective in the long term to find victims for the pursuit or to judge les affaires portées devant ce tribunal. Réponse ? Non, je suis désolée de le dire mais à l'époque je ne pensais pas que le tribunal serait créé. Le fait est que nous avons détruit toutes les informations sur nos informateurs. Après la recherche, le CDP a récupéré cette passion que j'avais pour habiliter les survivants et après avoir quitté le CDP beaucoup de personnes ont quitté le CDP ils m'ont contacté pour identifier les personnes auxquelles j'ai parlé et que j'ai documenté dans mon livre. J'ai refusé car cette recherche a été menée sur une base super confidentielle et je ne pouvais pas divulguer la provenance de ces thèmes. Maintenant, je veux parler un peu sur l'exemple de l'exemple des deux rapports qui ont abordé 1500 répondants comme vous l'avez dit. Pouvez-vous me dire comment le survey a été préparé et qui a défié les questions ? 1500 personnes ont été interrogées pouvez-vous nous dire comment le rapport a été préparé et qui a rédigé le questionnaire ? Ma mémoire peut me faire défaut dans une certaine mesure mais j'avais commencé à formuler la manière dont la recherche se remunie. Au sein du CDP, j'étais le directeur du département des publications et du public de loyaux juridiques mais le CDP avait également un département sur la violence conjugale. Nous savons que nous avions beaucoup de volontaires en les appelant des sentinelles qui aidaient les femmes victimes de violences sexuelles. et de violences conjugales. Brigitte avait déjà intégré l'équipe et à l'époque, nous avons décidé d'utiliser les ressources existantes dans le département de violences conjugales et nous avons mobilisé ces personnes pour se joindre à la recherche. Ces personnes travaillaient dans cinq provinces précises. En ce qui concerne Brigitte et moi-même, nous avons élaborées et nous avons consolidé nos idées. Nous les avons utilisées et nous avons fait des tests avant d'administrer ces questionnaires. la défense. Question suivie. S'agissant de Brigitte Toikronin, je pense que vous en avez parlé hier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Ai-je bien compris qu'elle était stagiaire au CDP à l'époque ? Réponse, oui, elle est venue. Nous avions beaucoup de stagiaires pendant l'été au CDP. J'avais également certains stagiaires. Elle est venue de l'université d'Alphard pour travailler au département de violences conjugales et elle cherchait quelque chose d'intéressant. Elle m'a parlé en me disant qu'elle voulait faire une recherche sur la sexuilérie ou quelque chose de genre. Et j'ai pris cette application pour utiliser son expertise car elle était une superbe étudiante et je l'ai associé à ma recherche. Et vous avez parlé de cinq provinces. Je ne crois pas que nous avons entendu ce soit le plus tard. Mais quels sont les provinces et vous savez pourquoi ils ont été sélectionnées ? Comme je l'ai dit, c'était confidentiel donc aucune réponse document les provinces. le rapport ne documentent les provinces. Merci. C'est bien. Et puis, concernant ces sentinels, je sais que vous avez mentionné qu'ils ont reçu un état intensif et qu'ils ont reçu d'autres sentinels. Ils ont reçu un protocole de recherche en interview les réponses. protocole de recherche était-il respecté lorsqu'on interrogeait des personnes dans le cadre de l'enquête ? Oui, et je dirais qu'ils étaient déjà des experts. C'était déjà des experts, je dirais. de l'utilisation des sentinels dans les interviews et elle dit que, « Certaines provinces yieldaient plus informants que d'autres peut-être parce que de plus de des rates de sexualité de violences et de mariage dans l'arrière ou de plus de la plus grande commitment des sentinels à ce projet dans cette province. » Je voudrais juste que vous avez un commentaire sur ce que ce plus grande ou plus commitment des sentinels meant et en fonction de l'engagement des sentinels. Qu'en pensez-vous quand elle parle de l'implication plus ou moins intense des sentinels ? Les interprètes signalent que la citation a été lue à très grande véritesse et donc traduit de façon incomplète. Réponse. Nous avons 50 sentinels et chacun avait différents engagements, chacun avait une famille, donc le degré d'engagement dans la recherche variait. Laissez-moi réfléchir aux endroits où je suis allée pour voir s'il y a eu des variations. Pour moi, ça n'était pas vraiment problématique. En effet, les sentinels qui m'ont accompagnée dans les différents endroits venaient chaque fois me voir auparavant ou bien moi, j'allais les voir et nous nous rendions chez la personne à interroger. Ensuite, moi, je procédais seul à l'entretien. les gens du coin connaissaient ces sentinels qui ont toujours été très aimables et m'ont beaucoup aidé dans mes recherches. Si les sentinels ne s'étaient pas impliqués, je ne les aurais pas vus. Je ne rencontrais que ceux qui étaient très impliqués et qui avaient réussi à me préparer le terrain par l'intermédiaire d'autres sentinels. Merci. Merci. Le Président, je vous en prie, juge la dernière. C'est une observation générale. C'est une observation dans mon casque que les interprètes se plaignent de la vitesse à laquelle vous avez exprimé. Notamment, la dernière fois, c'est une citation qui n'a pas été traduit entièrement. Donc si vous pouviez vraiment ralentir et penser que nous avons besoin de quelqu'un qui part lentement pour que toutes les parties puissent profiter à la série de données qui est passé à environ 100 personnes. Now, in Bridget Toikronin's report, E3-3416, and the ERN is 00449502 in English. I don't have the others at the moment. My apologies. She talked about how the 100 interviewees were focused on victims or eyewitnesses. I just want to understand what does this reference to the 100 people being victims or eyewitnesses mean for the remaining 1,500 survey respondents? Do we understand that they were not victims or eyewitnesses of crimes? Or can you enlighten us further on how the selection was made for the 100 in-depth interviewees? Qu'en est-il du choix de 100 personnes pour les interroger de façon approfondie? réponse. Lors des formations inculquées aux Sentinels, nous leur avons demandé de recueillir des données et non pas des données par Ouidir. nous les avons toujours informées que dans le cas de rescapés de victimes de témoins oculaires, il fallait déterminer où ça s'était passé, quand, comment, qui avait donné les ordres, quelle a été la déclaration de l'intéressé, etc. Bref, des éléments de preuve démontrant que la personne en question a été victime ou témoin d'actes de violences. En effet, beaucoup de gens racontent des choses en répétant ce qu'elles ont entendu. Or, nous ne voulions pas gaspiller notre temps. C'était donc une des conditions. Nous examinions les documents. En effet, beaucoup de gens cochent simplement la case Oui. Il fallait vérifier que ce Oui, Oui, je suis un rescapé, il fallait vérifier que c'était étayé par d'autres éléments de preuve, y compris des données qui entraient au lieu, etc. Dans ce cadre de données de 1,500 réponses de surveille concernant ces données relatives à 1,500 personnes interrogées sur ces gens combien de gens ont été victimes de forcés et rapporté à avoir été victimes de mariage forcés si vous pouvez répondre à la question. Non, je suis désolée, je ne peux pas dire que peut-être 10, peut-être environ 10. Mais il y a une dizaine environ, pas beaucoup. une question de suivi rapidement sur le protocole appliqué après les entretiens. Pour vos entretiens approfondis et aussi interviews conducted by vos étudiants de l'Université Pagnes-Astrasse. Comment avez-vous pu vérifier l'accuracy l'exactitude des propos d'une personne interrogée ? En cas de contradiction, comment réagissiez-vous ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant les recherches de 2006, nous avons essayé de poser la question de diverses façons pour s'assurer que l'informateur dise bien la vérité. Nous demandions de donner des détails sur le crime. tant dans le cas des hommes que des femmes, afin d'arriver à ce que la personne raconte son expérience de la violence sexuelle, il a fallu beaucoup de courage pour s'exprimer. Donc, si quelqu'un a pu franchir la première étape, à savoir se mettre à parler, alors nous considérions qu'effectivement la personne avait vécu un acte de violence sexuelle. Autrement, la personne n'aurait jamais répondu oui. Question. Il me reste environ 5 minutes. Souhaitez-vous que je m'interrompe ou que je poursuive ? Le Président. Oui, je vous en prie, allez-vous. Merci. Et juste pour warning, ma collègue aussi a question following my questions, mais nous allons nous en tenir à 5 minutes. Madame Experte, le Président interrompt. The Chamber already notified you that the Defense Council team have three sessions. So, you need to divide among yourselves when you have used two sessions already. My colleague from the Kyo Sampan Defense team tells me very kindly that she can offer some of the time in the next session. If you would like, I can stop now and then proceed after the break, or I can continue now and finish the questions or I can enter the next session. I'll move on to you. President, thank you, Council. It is now convenient time for a break. The Chamber will take a 20-minute break from now. The court is now in response. thank you. Merci.